Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, une petite vidéo aujourd'hui, les amis on est parti pour découvrir sur le même style que le repas l'année dernière, on est parti avec le tracteur de mon oncle pour vous faire découvrir une presse classe des anciennes générations, vraiment des anciennes presse classe, donc on va s'occuper dans cette vidéo de la remettre un petit peu en route, on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que la mise en route est toujours un peu compliquée, ça appartient à mon oncle là, donc il faut vous expliquer un petit peu aussi de quelle année elle est, de voilà, elle tournait assez souvent, voilà tous les ans, on l'a fait tourner un petit peu, soit faire un peu de foin, un peu de paille, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer, il y a mon autre oncle qui est agriculteur, Pascal, que je salue également, on va lui piquer un tout petit morceau d'andain pour faire quelques bottes, juste pour vous montrer, c'est surtout le principe de la vidéo, c'est ça, vous montrer un petit peu, ici on est avec un case 5120 ou 30, 5120 maximum, donc il n'est pas forcément aussi vieux que la presse, mais ça va être sympa. Donc les amis, la presse c'est celle-ci, donc c'est une classe LD 80S, alors pour les références, j'avoue, je ne sais pas de quelle année elle est, Guy, la presse, des années 50 ? 50-60, et le repas qu'on avait montré l'année dernière, 64, donc c'est à peu près la même époque, quoi, en fait, donc voilà, donc c'est une presse, voilà, vous verrez, de toute façon, presse basse densité, on voit le, elle est vraiment propre, il l'a nettoyée en plus extrait pour l'occasion, on a les anciens logos de chez classe, pareil de l'époque, voilà, donc on va déplier derrière, on va dire, l'éjecteur de bottes, ce qui permet de guider les bottes pour la sortie, on va la mettre en route, il y aura sûrement peut-être le noueur à dégripper, là on va déjà la sortir, on va la déplier ensuite, il va falloir déplier, bien évidemment l'ouvrir, pour pouvoir presser, et voilà un petit peu, mais on va la sortir, et on va voir un peu ce que ça dit, ce que ça dit après. Je vous remontre aussi le tracteur Vichy, l'international 5120, voilà, c'est celui-ci qui va l'entraîner, bon, pas de la même génération, mais ça va être pas mal, allez, on monte. Donc voilà, ça y est, la presse est attelée, on est en train de rouler les béquilles, on va la sortir, bon, je fais la prise de force, on va la sortir, il faut juste qu'on fasse passer la roue sur le lamier, c'est comment ça passe. Donc là les amis, on est parti à la parcelle, tranquillement, gentiment, donc on va déplier ensuite la machine, vous allez voir, il y a mon oncle qui est en train de moissonner un petit peu plus loin, donc du coup, ça va être sympa, on va essayer de voir également la lection qu'il a, la petite 410, magnifique lection d'ailleurs, et voilà, le petit ensemble du jour, voilà, un peu à l'ancienne, je sais que vous aimez beaucoup les vidéos à l'ancienne, donc du coup, cette vidéo ne pourra que vous plaire, le repas vous avez beaucoup plu l'année dernière, et du coup, voilà, c'est assez cool, et on va voir, on va se diriger à la parcelle de blé, l'idée c'est vraiment d'arriver à faire quelques bottes, les premières sont toujours un peu compliquées, parce que le noueur un peu grippé, quand on la remet en route la première fois, les premières boîtes ne se font pas, donc chaque année, à chaque fois qu'on s'en sert, ça a toujours été ça, donc on verra ensuite comment ça se passe, mais il y a de grandes chances que ça ne marche pas, les premières boîtes, il ne faudra pas s'inquiéter. Donc là, dans l'idée, mon oncle est en train d'enlever la goupille qui sert à tenir la position transport, on va dire, et là, il va mettre une cale sous l'une des roues, donc la roue avant droite, si je ne dis pas de bêtises, et comme ça, ça va permettre de caler la roue, la roue droite va être bloquée, là, nous on va avancer, ça va pouvoir permettre de déplier la machine, et après, il va remettre la goupille, l'axe en position, enfin, voilà, dans son position, on va dire, travail. Ah merde, bon, bah j'en ai trop fait, vous me connaissez, c'est toujours pareil, j'en ai toujours tenté. Position inverse, pour le coup, on va y aller doucement, ah, voilà, c'est que je viens de t'aider à déplier, non, les... Là, dans l'idée, après, c'est en position de travail, maintenant, on va déplier, on va juste enlever la chaîne, ici, voilà, c'est bon, c'est enlevé, ici. Et puis, on vient de la mettre en position, voilà, pour que les bottes puissent sortir, hein, donc c'est ce qu'on disait, ce que je disais en vidéo, souvent, le noueur, les premières bottes, ça galère un peu. Oui, alors là, j'ai mis du dégrippant, normalement, donc. Voilà, ah oui, t'as également graissé, donc ça, c'est cool. Bon, elle a forcément des toiles d'araignée, mais c'est normal, hein, mais voilà, elle fonctionne très bien, une fois que c'est lancé, c'est lancé, quoi, c'est les premières qui sont un peu qu'il y a de précieuses à chaque fois au début, donc on va voir ce que ça dit pour ces premières bottes. Donc là, le pick-up se baisse, ici. Voilà. Là, ça ne devrait pas être trop mal. Impeccable. Ben, on va avancer gentiment vers l'andin. Du coup, ça va être cet andin-là, et ce qui est bien au loin, c'est qu'il y a un voisin qui est en train de moissonner, également. Et là, donc, c'est de la paille de blé. Et on va juste faire quelques mètres. L'idée, c'est pas de faire toute la parcelle, vous aurez bien compris. Juste faire quelques mètres pour vous montrer le fonctionnement de la presse. Pour que les bottes soient plus tâches, plus denses. Ah, pour avoir des bottes plus denses. Donc c'est ici qu'on vient... C'est celui-là, les deux. C'est ces deux manettes qu'on vient toucher. Il faut faire les deux en même temps, enfin les deux, même nombre de tours. À peu près le même nombre de tours sur les deux pour avoir des bottes régulières. On réglera en fonction de la... Voilà. Donc en général, ça t'y touche... Si, tiens, 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 j'avais desserré. Ah, t'as eu desserré, ok. On desserre toujours pour sortir les dernières bottes. Pour pouvoir tirer les bottes et les sortir du canal, on va dire. Donc à chaque fois qu'on l'a fait tourner, celle-là, c'était plus pour du foin, enfin avant les fêtes, mais... On l'avait fait tourner un petit peu pour faire du foin. Eh bien, allez, les courroies et tout, il y avait tout serré, c'était tout ? Ouais, c'était tout. Bon, bah allez. On s'approche de l'Andin. Donc dans l'idée, on s'approche de l'Andin. On va mettre en route la machine en 540. Donc là, on met en route la prise de force ici. Gentiment, parce qu'on est sur une machine quand même, il ne faut pas... Voilà, on a enchantillé la manette. La prise de force s'enclenchée, là, on va monter le régime moteur. Je suis demandé... T'as un peu plus, toi ? Ouais. T'as un peu plus ? Allez, là, on est en première. Et là, on est parti. La première boîte sort derrière. Donc là, mon oncle est en train de regarder si les premières boîtes attachent. Pour être sûr que ça attache bien. Bon, bah ça va pas. Donc là, pour vous expliquer, c'est qu'il y a une ficelle qui a lâché sur les deux, tu dis ? Donc l'idée, ça va être de la renouer au bâti en la passant dans l'aiguille pour pouvoir reprendre, en fait. Là, mon oncle a attrapé la ficelle, tu la fais passer dans l'aiguille, c'est ça ? Et ensuite, on va la rattacher au châssis, ici, pour en refaire un nœud. Et là, mon oncle est en train de démoissonner derrière, avec la 410. Et l'autre côté, ça a été nickel, lui. Il va refaire quelques tours pour resserrer les bottes, c'est un peu trop lâche, on va dire. Déjà que c'est pas des bottes non plus qui se tiennent, voilà. Donc là, au moins, on va refaire un essai. On va réessayer et on va voir ce que ça dit sur le deuxième essai. Mais ça, bon, ça n'inquiète pas, parce qu'en général, c'est toujours pareil. Les premiers essais, c'est toujours un peu compliqué. On repasse la première. On va essayer de se coller au maximum à l'endin. Ça, c'est pas une endroit, en fait. Le tracteur est trop gros par rapport à la presse. On voit pas où est l'endin. Donc là, je pense que les bottes commencent à... Là, ça a l'air d'aller, je pense. Il semble que la prochaine, elle est bonne, les gars. La prochaine est bonne, le tonton dit que c'est bon. Et si le tonton dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Voilà, donc bien sûr, vitesse d'avancement, alors, voilà. Les endins sont quand même assez conséquents pour une machine comme ça. Et du coup, on va pas trop vite, on est en première lente. Et voilà. Après, je laisserai mon nom de conduire pour essayer de vous faire des plans extérieurs. Donc là, voilà le résultat d'une botte, je sais pas combien de kilos elles font, à ton avis, à peu près. Bon, c'est de la paille, après, c'est pas rien, non ? Voilà, on a juste deux ficelles qui passent là, mais elles sont belles, hein ? Ah, elles sont ? Ouais, ouais. Elles sont quand même belles, hein ? Voilà. De la base densité, c'est ça. À l'ancienne, voilà. Là, je vais vous faire des plans un petit peu de la machine de l'extérieur pour vous montrer un peu le fonctionnement depuis l'extérieur. Mon oncle va prendre ma place. Et, mais bon, c'est vrai qu'elle a bien fonctionné du début. Des fois, on a galéré, il y a eu des fois où c'était compliqué. Et là, bien. Donc voilà, après. Je sais pas si vous voulez aider l'ensemble, les gars, mais il est plutôt pas mal, hein ? Il est plutôt pas mal, ce petit ensemble. Donc voilà, c'est assez stylé. Bon, l'idée, c'est vraiment de vous faire quelques bottes pour vous montrer. Voilà, c'est pas d'en faire plus que ça. Voilà, il va remettre les gaz. Et là, c'est parti. Et après, on a les bottes qui tombent, du coup, qui viennent se tomber sur le côté. Là, franchement, elles sont bien, elles sont régulières. Là, la paille est un peu fraîche, un peu humide, quand même. À mon avis, sous l'andin, ça doit être un peu frais. Regardez donc, si c'est pas beau, ça. Voilà. Je sais pas combien d'années elle a, les gars, mais elle fonctionne encore. Voilà un petit peu le... La machine. Là, il y a quand même des beaux andins devant. Malgré tout, pour la machine, c'est bon, allez, on voit. C'est pas mal pour vous montrer, on peut en faire plus. Le but, c'est pas de faire la parser, c'est vraiment de vous montrer le fonctionnement de la machine, en fait. La boîte à ficelle. C'est loin d'être les bobines de ficelle qu'on peut voir sur les presses de maintenant. Voilà. Les bobines de l'époque. Voilà un petit peu, donc on a la gauche et la droite, c'est ça ? Oui, voilà. Voilà, c'est pas plus gros que ça. Donc là, maintenant que c'est fait, on va desserrer les... On va desserrer les manettes pour pouvoir ressortir les bottes qui sont dans le canal. Donc là, on va juste venir couper la machine. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir venir tirer les bottes de l'arrière. Alors, dans l'idée, maintenant, on va venir redesserrer les deux manettes. Tu les dessers à fond ? Maintenant, tu... Ouais. À l'endroit de la rouille, à peu près, jusqu'à la rouille. On va venir desserrer. En fait, ça va permettre de libérer le canal. C'est ça, c'est un... Ça tire des tiges métalliques sur le dessus. En fait, ça appuie, quoi. Ça vient appuyer pour serrer plus ou moins les bottes. Voilà. Et là, le fait de décomprimer tout ça, ça va permettre de libérer les bottes qui sont dans le canal. Parce qu'il y a des bottes qui sont faites, qu'on va venir retirer, et qui sont dans le canal. Voilà, ça va pas être mal, là, je pense. Bon, les premières vont pouvoir sortir sans trop de difficultés. Vous voyez le bec noueur, du coup, ici. Je sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois, mais j'ai pas l'impression. Voilà, avec un nœud. Le nœud qui est parfait. Voilà. La technologie n'a pas changé. Sur les presses de maintenance, c'est la même chose. Le lieur n'a pas bougé. Celle-ci, c'est con, parce que le nœud était en train de se faire, là, sur celle-là. Alors, on va déclencher... Donc l'idée, quand vous avez une botte qui est prête à être faite, c'est que vous arrêtez. Il y a moyen de la déclencher manuellement. Bon, ben là, on va essayer de remettre en route et... Oui, voilà, oui, parce que là, sur l'écran, la botte se fait. Ouais. Et quand on enlève l'écran, ça déclenche le liage. Ça déclenche le liage, voilà. Que ce soit une toute petite botte ou... Voilà, peu importe la taille de la botte, en fait. On va juste remettre un coup de prise de force pour que le nœud puisse se faire, normalement, ça devrait y aller. Là, du coup, c'est mon oncle qui va la mettre en route, comme ça, je vais pouvoir vous filmer. Et normalement, on va avoir les aiguilles remontées et le nœud se faire. Voilà. La ficelle, vous voyez, elle est encore prise dans le bec noueur. Je ne sais pas si on voit bien, je vais vous montrer. Ici. On voit que c'est pris légèrement... Ouais, ouais, il l'a fait, là. Et normalement, en tirant dessus, ça devrait tout venir. C'est comme si il y avait une botte qui poussait. Ouais, voilà, ouais. J'en vais tirer. Voilà, là, ça a lâché. Et là, voilà. La botte est venue. Hop. Plus petite que les autres. Mais c'est normal. Et le nœud, le nœud s'est fait parfaitement. Pas de souci. Voilà. Le nœud classe. On n'a plus de marchandises. C'est vrai qu'elle est assez vide de chez vide. On voit bien les deux ficelles. Vous voyez, gauche et droite. Impeccable. Elle a bien tourné. Nickel. On ne va plus qu'à la ranger. Et puis voilà, elle a fait sa saison. Et la presse est rangée. On dételle. On attelle le char pour aller ramasser juste les quelques bottes. Elles vont servir aussi à mon oncle, mon autre oncle, pour ses poulaillers. Il va pouvoir, du coup, pailler avec ses poulaillers. Et voilà. Donc, du coup, ce n'est pas perdu. Elles vont servir. On se retrouve. On se retrouve, du coup, avec le plateau derrière. Et on va aller ramasser ces quelques bottes. Voilà. Comme je l'ai dit, à un moment, on les utilisera pour ses poulaillers. Ce n'est pas perdu. Donc, on a été le petit plateau. Et on va se rendre à la parcelle pour aller charger tout ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un plateau nickel. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisserai avec les quelques rushs du chargement. Voilà, au moment, on va juste poser les quelques bottes. Ce n'est pas quelque chose de fou non plus. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce n'est pas une vidéo de fou. Il n'y a pas des plans de fou. Mais je vous ai emmené avec moi pour vous montrer cette presse-là. Et ça m'a fait plaisir à l'heure où, normalement, très vite, les gars, je devrais aller voir des machines un peu plus grosses de cette même marque. Vous verrez ça, normalement, en vidéo, sûrement semaine prochaine. Voilà, je vais voir ça dans la semaine. C'était un peu la surprise que je vous gardais. Donc voilà, vous verrez ça. Je n'en dis pas plus. Allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada